Salut l'internaute ! J'ai produit cette vidéo pour ma première participation au JTR, une émission web mensuelle d'infos écolo avec comme marraine de choix Élise Lucet et dont je suis très heureux d'avoir rejoint l'équipe. Le thème de l'émission de novembre ? La surconsommation et le gaspillage. Alors, tout naturellement, allons faire un peu de shopping ! Bonjour ! Bonjour, je voudrais le café le plus cher que vous ayez en fait, je veux me sentir vivant. Je suis dans mon élément, j'adore ! Mais c'est quoi le toffinette ? C'est la nausette caramélisée. Merveilleux ! Bonjour ! Vous êtes prêts à fond pour le vendredi noir ? C'est le vendredi noir, vendredi prochain. T'es au courant ? Non. Tu sais ce que c'est ? Et vous avez quel modèle ? La iPhone 6. Ah oui, c'est déjà super vieux ça ! Bah là, à ce moment, j'ai le SE mais là, je suis en pleine réflexion pour euh... Le dernier ! Non, en fait, c'est pas ! Ah, c'est parce que t'as pas les moyens de l'acheter, quoi ! Mais si jamais tu les avais ! Oui ! Sans hésitation ! Mais quand même, non ? Dans ce monde de fou, nos beaux centres-villes ne sont plus que des centres commerciaux, géants, à ciel ouvert. On est drogués, totalement dépendants. Notre existence même est réduite à notre rôle de consommateurs frénétiques qui dégaine sa carte bancaire à la moindre occasion dictée, ordonnée par la publicité omniprésente. L'hyper-commercialisation de l'espace public est devenue la norme. Tellement que lorsque les commerces sont fermés, nos villes sont désertes. Encore un dimanche, tout est fermé, autant rester au lire. Ah non ! Ikea est ouvert ! De Noël à Pâques, des anniversaires aux fêtes des mères, des pères, des grands-mères, sans oublier la Saint-Valentin, les soldes, c'est entre 500 et 3000 messages publicitaires que nous recevons chaque jour, dans nos cerveaux, avec pour seule consigne, acheter ! Ah, tu viens charger ton téléphone en magasin ? Ok, malin ! Est-ce que vous pensez que la surconsommation est compatible avec l'écologie ? Non, c'est pas bon, non, c'est pas bon, non, du tout ! Je te dis le mot écologie, même à toi, tu me réponds quoi, écologie ? On est chez Apple, ah bah ça veut dire quoi écologie ? Ouais, je trie, enfin je trie les déchets, voilà ! Là c'est le Black Friday en ce moment, est-ce que ça c'est compatible avec le défi climatique ? De toute façon ils vont mettre les voitures électriques et il y a les piles à nucléaire ! Et vous regardez quand même parfois la provenance des vêtements ou pas ? Pas tellement ! Et vous êtes au courant de ces pratiques ? Euh, non, pas trop ! Je sais que c'est exporté depuis les Amériques mais après... Et bah non, c'est importé depuis la Chine ! D'accord ! Est-ce que vous vendez le dernier iPhone ? Le dernier iPhone ? Ouais ! Vous vendez quoi vous ? Mais sérieux ? Et du coup quand tu sais ça, est-ce que ça change ta perception du truc ? Oui, oui, ça change complètement ! Après, de là à me dire que je n'achasserai plus Apple, je sais pas ! Mais qu'est-ce qu'il ferait que tu... ? Parce que j'ai pas envie ! Bonjour mesdames ! Moi j'ai commencé à recycler dans les années 70 et j'ai jamais arrêté ! La vente a poussé les gens à acheter, à acheter plus, qu'il soit bien fait ou même si c'est des enfants qu'ils le font ! Tant que c'est fait, c'est bon ! Est-ce qu'on a besoin d'un smartphone, d'un ordinateur, de deux smartphones, d'une montre connectée ? Non, 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 je sais pas, j'avais raison, j'avais raison, je veux vraiment ! Très bien ! C'est que là, j'ai la façon de vivre, ceux qui peuvent bien marcher, marcher plus, plutôt que de prendre la voiture, parce que bien sûr, il y a des solutions possibles, mais il faut que ce soit à grande chaîne, c'est ça ! Bon, tu l'auras compris, consommer de manière boulimique, sans même en avoir besoin, c'est le logiciel du capitalisme ! Ce système économique qui gave une poignée de milliardaires en créant des milliards de pauvres, est basé sur une idée simple, la croissance infinie ! Mais notre monde et nos ressources naturelles ne le sont pas, infinies ! Il s'agit donc bien là de politique et d'intérêt général, et chaque jour, nous sommes toujours plus nombreux à nous en rendre compte ! Alors moi, ce que je te propose, c'est la décroissance ! Consommer mieux, mais surtout moins ! Et pour ce faire, tu peux par exemple, relever le défi « rien de neuf », qui consiste en fait à chercher des alternatives aux neufs, acheter d'occasion, réparer ses objets, la location, le prêt, etc. Et il y a plein de solutions que tu peux retrouver sur le site riende-neuf.org. Sinon, commençons déjà par boycotter les soldes, les promos, le Black Friday... C'est aujourd'hui ? Ah, le Black Friday ! Ah oui, c'est aujourd'hui ! Eh, mais les necs ! Écoute, 10 francs, ça ne vous intéresse pas ? Je ne vois pas de café ! Ah oui, vous avez bien raison ! J'ai pris un café Starbucks, je ne l'aime pas du tout ! Écoute, 10 francs, je vous l'offre, c'est un cadeau de Noël ! J'en veux pas, merci, j'ai assez mangé ! T'aimes pas non plus ? T'as bien fait ! Salut ! Merci ! Personne n'en veut de ce caca à 10 balles ! Personne ! Je me suis fait eu !